Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de faire cette vidéo parce que j'avais envie de créer, j'avais une envie de créer, envie d'apporter quelque chose de nouveau. Et j'ai eu une idée, depuis peu, j'ai commencé un livre de Jacques Salomé, auteur que j'adore, que ce soit dans sa façon de penser, dans sa façon d'écrire. J'ai commencé un recueil de poèmes, un recueil de contes, qu'on t'a aimé, qu'on t'a s'aimer. Et j'ai remarqué que la poésie, ça pouvait te faire voyager, te guérir. Alors j'ai décidé de lire, à un moment donné, un soir comme ça, de lire un poème et de le publier. En tout cas, j'espère que cette lecture vous apportera quelque chose, qu'elle vous apportera du positif, qu'elle vous redonnera peut-être le sourire. Et ouais, en faisant ça, j'ai envie de donner, d'offrir peut-être la possibilité d'aimer, de commencer à lire, pour certains qui ne lisent pas forcément, d'offrir quelque chose et de peut-être donner aux autres une envie de lire, de commencer la lecture. J'ai commencé par choisir un petit poème pour initier la série, on va appeler ça comme ça, une série de temps en temps, je publierai, qui s'appelle « Le conte du petit lion très agité ». Un enfant adopté n'est pas toujours un enfant adoptant. Il peut garder au profond de lui les fidélités anciennes envers ses géniteurs pour nier l'abandon et résister à l'adoption. Il était une fois un petit lion qui vivait chez des parents d'adoption. Des parents d'adoption, cela veut dire plusieurs choses. Que sa maman actuelle ne l'avait pas portée dans son ventre pendant des mois, comme c'est le cas chez les lions, ni que son père actuel ne l'avait conçue en faisant l'amour avec sa lionne. Mais cela voulait dire aussi que la lionne, sa génitrice, comme on dit chez les hommes, qui l'avait portée, elle, dans son ventre pendant des mois, qu'il avait mis au monde un jour de grand soleil, n'était pas resté près de lui pour le nourrir, l'élever, l'accompagner dans ses premiers pas dans la vie. Personne ne savait la raison qui avait conduit cette lionne à faire ce choix. Un choix assez rare, car les lions, habituellement, n'abandonnent pas leurs petits. Mais il y a comme cela des mystères dans la vie, des lions qui échappent à toute compréhension, quand on ne connaît pas l'histoire profonde de chacun, quand on ne va pas au-delà des apparences. Voulez-vous que je vous dise son nom à ce petit lionceau ? Il s'appelait Vincé. C'était un jeune lionceau de trois ans qui savait jouer, rire et même faire des câlins à ses parents d'adoption. Mais parfois, il se mettait en colère, mordait, frappait avec ses pattes. Il cassait des jeunes arbres, il lançait des cailloux, faisait rouler des rochers sur les autres animaux. Et surtout, surtout, écoutez bien cela, il se jetait sur sa mère, se mettait à grogner, à rugir. Il voulait même la mordre, la blesser, comme s'il cherchait à lui faire mal ou à exprimer de cette façon quelque chose qu'il ne pouvait pas dire autrement. Car chez les lions, quand un enfant lion ne peut pas dire ce dont il souffre ou ce dont il a peur, il devient agressif, violent. Il montre ses dents. On croirait même qu'il est méchant. Ce qui n'est pas le cas, vous le sentez bien. Je dois vous dire également, puisque j'ai décidé de ne rien vous cacher, que ce petit lion aimait les histoires. Il se couchait contre sa mère, le corps tout doux, le museau en l'air comme ça. Enfin, je ne peux pas vous le montrer, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et là, tout calme, tout attentif, les deux oreilles bien droites, les yeux grands ouverts, les babines pleines de salive, il écoutait sa maman lui raconter des histoires. Tout cela, c'était dans les moments calmes, car autrement, je vous l'ai déjà raconté, il devenait violent, insupportable. Puisque j'ai décidé de tout vous dire, de ne rien vous cacher, je dois vous confier qu'il faisait peur à sa maman, qui était très inquiète. Elle se demandait si elle avait bien fait d'adopter ce lionceau. Peut-être avez-vous déjà entendu dans tout ce que je viens d'écrire, ce qui habitait secrètement ce petit lion. Vous croyez qu'il avait peur d'être à nouveau abandonné par ses parents adoptifs. Vous imaginez qu'il se comportait méchamment, comme pour dire, tu m'aimes quand je suis sage et que je ne fais pas d'histoire. Mais est-ce que tu m'aimes quand je fais des bêtises ? Est-ce que tu m'aimeras encore, même si je continue à te faire mal ? Les petits lionceaux qui ont été abandonnés une première fois redoutent par-dessus tout d'être à nouveau abandonnés. Alors parfois, ils font la guerre à leurs parents adoptifs, à leur mère surtout, pour vérifier la solidité du lien d'amour. Oui, c'est souvent comme ça chez les lionceaux adoptés. Je ne sais pas comment l'histoire va se terminer. Peut-être sa maman lui racontera-t-elle ce conte. Oui, c'est souvent comme ça.